Pendant un mois, la capitale sénégalaise va vibrer au rythme de la Biennale de l'art africain contemporain. Avec plus de 120 artistes d'Afrique et de la diaspora, la Biennale représente une importante vitrine, mais également un lieu de rencontre entre créateurs, amateurs et collectionneurs. La 11e édition de Dakar a été officiellement ouverte ce matin au Grand Théâtre National, en présence de Madame le Premier Ministre Aminata Touré. La Biennale est devenue une fête de l'art par les artistes, avec les artistes et ensemble avec les populations. Et ça, ça devient quelque chose qui va au-delà de l'art, ça devient constitutif d'une cohésion nationale. C'est ça qui est bien, on partage ça et on partage quelque chose de très bien, qui est fait d'une diversité de productions, qui vient de partout dans le monde. Dakar devient un cœur, un poumon de l'Afrique pour l'art contemporain aujourd'hui, et nous en réussissons. Lauréat du Grand Prix Léopold Sédar Senghor avec le nigérien Olu Amoda, le peintre algérien Driss Ouadahi se dit heureux et ému. C'est l'un des plus importants événements de l'art contemporain en Afrique. C'est la 11e édition, donc vous imaginez l'importance de cette Biennale. Et je vous assure qu'elle est d'une grande qualité et que je suis très 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 heureux de participer et de la partager avec des artistes africains. À côté de l'exposition internationale, Dakar propose jusqu'au 8 juin plusieurs hommages, un salon de la sculpture et plus de 200 expositions dans le cadre du off.